Dans cette vidéo, on va parler du complément orthogonal du complément orthogonal Supposons qu'on se place dans Rn, on dit qu'on représente Rn par ça donc ça, on dit que c'est Rn et on va supposer que j'ai un sous-espace V de Rn qui est ici et que j'ai le complément orthogonal de V qui est comme ceci ça c'est le complément orthogonal de V et ici j'ai le vecteur nul qui est la seule intersection entre V et le complément orthogonal de V Alors ce que je sais, c'est que le complément orthogonal de V c'est l'ensemble des vecteurs X qui appartiennent à Rn l'ensemble des vecteurs X de Rn tel que le produit scalaire de X par un vecteur V de mon sous-espace V soit égal à 0 donc le produit scalaire de X par V est égal à 0 pour tout V appartenant à mon sous-espace V donc ça c'est le complément orthogonal de V et si je m'intéresse au complément orthogonal du complément orthogonal de V donc que je vais écrire comme le complément orthogonal de V complément orthogonal qu'est-ce que c'est ? c'est de la même façon l'ensemble des vecteurs X appartenant à Rn tel que le produit scalaire de ce vecteur X par un vecteur W qui appartient au complément orthogonal de V soit égal à 0 et cette fois-ci c'est pour tout vecteur W appartenant au complément orthogonal de V donc ça c'est la définition du complément orthogonal du complément orthogonal et ce qu'on voudrait savoir c'est à quoi est-ce que c'est égal ? alors on peut supposer au début que mon sous-espace V soit inclus dans le complément orthogonal du complément orthogonal parce que les vecteurs de V seront bien orthogonaux à tous les vecteurs du complément orthogonal de V mais ce qu'on ne sait pas c'est est-ce que finalement le complément orthogonal du complément orthogonal est-ce que c'est juste V ou est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être plus grand que l'espace V et c'est ça qu'on va essayer de voir pour ça on va prendre un vecteur X qui appartient au complément orthogonal du complément orthogonal de V on prend un vecteur X et on a vu dans la vidéo précédente que ici on a un sous-espace et son complément orthogonal donc X on peut l'écrire comme la somme d'un vecteur de mon sous-espace V et d'un autre vecteur du complément orthogonal de V donc c'est où V est un vecteur de grand V et W un vecteur du complément orthogonal de V alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder que vaut le produit scalaire entre X et mon vecteur W par définition étant donné que X appartient au complément orthogonal du complément orthogonal et que W appartient au complément orthogonal ce produit scalaire vaut 0 mais on peut aussi l'exprimer comme le produit scalaire du vecteur V plus W avec le vecteur W si on développe cette expression on a V scalaire W plus W scalaire W et à quoi c'est égal alors V scalaire W V est un vecteur de mon sous-espace V et W un vecteur du complément orthogonal de V donc ça veut dire que le produit scalaire de V par W est égal à 0 donc ça veut dire que ça c'est égal au produit scalaire de W par lui-même donc c'est égal à la norme de mon vecteur W et ça souvenons-nous c'est égal à 0 donc ça veut dire que le vecteur W a une norme au carré qui est égale à 0 donc ça veut dire que mon vecteur W il est égal au vecteur nul le seul vecteur dont la norme est égale à 0 c'est le vecteur nul et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire ensuite que mon vecteur X qui s'écrit comme V plus W en fait on a X qui est égal à V donc ça veut dire que je suis parti d'un vecteur du complément orthogonal du complément orthogonal et j'ai supposé je sais qu'il peut s'écrire comme la somme d'un vecteur de V et d'un vecteur de W et finalement je trouve que mon vecteur X il s'écrit il est égal à un vecteur qui appartient à V donc ça veut dire que mon vecteur X il appartient à V donc ça veut dire qu'en fait le complément la conclusion de ça c'est que le complément orthogonal du complément orthogonal de V il est inclus dans V vu que tout élément du complément orthogonal du complément orthogonal est forcément inclus dans V alors maintenant j'avais commencé la vidéo en disant que forcément les éléments de V appartenaient au complément orthogonal du complément orthogonal on va essayer maintenant de le prouver un peu plus rigoureusement l'idée c'est l'idée on va réécrire donc on va redessiner Rn Rn est comme ça ça c'est mon espace Rn et dans cet espace Rn j'ai le complément orthogonal de V qui est ici et j'ai le complément orthogonal du complément orthogonal de V qui est ici je vais le dessiner comme ça donc ça c'est le complément orthogonal du complément orthogonal et du coup si je prends un vecteur V qui appartient à mon espace V vu qu'ici j'ai un sous-espace et son complément orthogonal je peux écrire V comme la somme d'un vecteur W qui appartient au complément orthogonal de V et d'un vecteur que je vais appeler X qui appartient au complément orthogonal du complément orthogonal donc ici c'est où W appartient au complément orthogonal de V et X appartient au complément orthogonal du complément orthogonal de V et alors maintenant comme avant ce que je peux faire c'est que je peux calculer le produit scalaire de V par W le produit scalaire de V par W V appartient à mon espace grand V W appartient au complément orthogonal de V donc le produit scalaire de V par W est égal à 0 mais on peut l'écrire différemment on peut dire que le produit scalaire de V par W c'est égal au produit scalaire de W plus X par W donc maintenant je peux développer cette expression ça me fait le produit scalaire de W par lui-même plus le produit scalaire de X par W ici je sais au carré est égal à 0 donc encore une fois l'information que j'obtiens c'est que W est égal au vecteur nul parce qu'encore une fois le vecteur nul est le seul vecteur dont la norme est égale à 0 et du coup je peux dire que mon vecteur X il est mon vecteur V est égal au vecteur X ça implique que V est égal à X donc je suis parti d'un vecteur V qui appartient à mon sous-espace V et je trouve que ce vecteur V en fait est inclus dans le complément orthogonal du complément orthogonal de V donc ça veut dire que V appartient au complément orthogonal du complément orthogonal de V et du coup je sais maintenant que V est inclus dans le complément orthogonal du complément orthogonal de V donc si je regarde les deux informations que j'ai obtenues j'ai obtenu que le complément orthogonal du complément orthogonal est inclus dans V et j'ai inclus que V est inclus dans le complément orthogonal du complément orthogonal donc la conclusion de cette vidéo, c'est que V est égal au complément orthogonal du complément orthogonal de V ça c'est l'information à retenir de cette vidéo c'est ce qu'on a prouvé dans cette vidéo j'espère que tu as bien compris ce point là et je te dis à bientôt pour la vidéo suivante